Salut c'est Siro, bienvenue sur Musique Your Life. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te montrer 5 étapes pour devenir bon en impro, 5 concepts, 5 idées, probablement même un peu plus, afin que tu puisses développer ton jeu en improvisation à la guitare. Ça fait partie, si tu veux, il y a un gros programme où je vais t'apporter plein de solutions que je suis en train de développer pour nous amener petit à petit vers ce programme. Je te proposerai comme ça quelques vidéos sur YouTube où quand même je t'apporterai plein 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 d'idées. On y va tout de suite, tu vas voir, c'est très sympa. Si tu veux devenir bon en impro, si tu veux développer ton impro, bien sûr si tu improvises déjà, cette vidéo ne te concernera pas puisque ce programme, cette formation sur l'improvisation que je vais te proposer bientôt, c'est un sujet beaucoup trop vaste pour être traité en une seule fois. Il y a beaucoup trop de concepts, de niveaux différents. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on part du début. Donc là, ça concerne plutôt ceux qui débutent en improvisation, qui ont besoin d'aide en fait pour développer leur improvisation à la guitare. Voilà, on va voir un peu comment ça se passe. Sous-titrage ST' 501 Déjà, si tu veux travailler ton improvisation, le premier concept qu'on pourrait retenir, c'est que si tu as déjà travaillé des solos, même si tu ne les as pas compris, si tu les as juste singés sans comprendre ce qui se passe, ce sera toujours, toujours un peu mieux. Pourquoi ? Parce que même si tu ne les as pas analysés, et puis je ne sais pas ce qui se passe, tu auras déjà en fait travaillé à différents endroits du manche. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu auras déjà travaillé une certaine motricité, tu auras déjà vu quelques plans, même si tu ne les as pas compris. Il se fait que tu aies vu quelques solos d'un artiste que tu aimes bien, et souvent tu commences à capter un peu quelques phrases qui reviennent. Voilà, donc ça c'est déjà bien, même si tu ne les as pas compris, c'est déjà bien parce qu'au moins tu auras travaillé un peu, tu auras déjà acquis un peu de motricité. Tu auras vu aussi quelques plans, ce qu'on peut appeler des plans type, des clichés, il y en a encore beaucoup, beaucoup dans les solos aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est important, si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave, on le verra ensemble. Mais si tu as déjà travaillé quelques solos, c'est toujours plus simple. Le deuxième point qui est assez important, c'est que si tu as un tout petit peu de connaissances harmoniques, c'est toujours plus sympa. On lit souvent que l'improvisation ne s'improvise pas, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans une impro, sauf si c'est une impro totale ou collégiale avec des gens. C'est possible aussi, mais je pense qu'on ne va pas démarrer par là. On va essayer plutôt de faire des choses mélodieuses, mélodiques. Donc, c'est plus sympa quand tu fais une impro d'avoir compris le contexte dans lequel tu dois jouer. J'entends par là le contexte harmonique et rythmique, bien évidemment. Le contexte harmonique, c'est savoir te situer dans l'harmonie générale du morceau, avoir compris l'harmonie générale du morceau. Ça veut dire, en fait, très facilement, avec des petites astuces, mais vraiment très simples, tu arrives à trouver tous les accords du morceau et toutes les gammes en regard. Ça rejoint le point numéro un. Si tu as déjà travaillé quelques petits plans et que tu les comprends harmoniquement, du coup, tu pourras les réinjecter dans tes propres improvisations et tu auras en fait compris ce qui se passe, tu les as intégrés, tu les as assimilés. Sous-titrage ST' 501 Le troisième point quand tu veux démarrer une improvisation, c'est surtout, surtout, surtout de commencer à jouer très simplement. Et ça soulève quand même pas mal de questions. Comment démarrer une impro, par exemple ? Quelle note choisir ? Comment je me lance dans une improvisation ? Comment ça se passe ? Tout ça, c'est des petits concepts. Alors, ce serait beaucoup trop long à expliquer maintenant et ce ne serait pas packagé. Sur YouTube, il ne faut pas te balancer les partitions. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sera développé bien plus en détail dans le programme dont je te parlais tout à l'heure. Mais une idée, par exemple, c'est-à-dire savoir comment démarrer une impro et placer, par exemple, que deux notes par accord. Mais les deux notes vraiment importantes. et arrêter d'en mettre une tartine. C'est aussi un échappatoire d'en mettre une tartine. Oui, c'est technique, bien que des fois, on joue un peu la rage. Et puis surtout, on se rend moins compte si on phrase dedans ou pas dedans. Est-ce que ça va trop vite ? Donc, moi, ce que je te propose, c'est de tout recadrer, de phraser extrêmement simplement, mais vraiment, vraiment avec les bonnes notes. Le quatrième concept d'improvisation, c'est-à-dire qu'il te faut vraiment phraser dans l'esprit, être raccord avec l'intention, l'intensité du morceau. Bien sûr, ça peut vouloir, ça dépend du morceau, ça dépend du tempo, ça dépend de ce qu'il raconte. Moi, je me suis toujours intéressé aux paroles. Alors, il y a plein de gens qui ne le font pas. Moi, je trouve que c'est se priver d'une partie du morceau et c'est notamment grâce à ça que j'ai vachement, vachement progressé en anglais, par exemple, puisque je me suis intéressé à tous les textes de Frank Zappa, par exemple. Bref, même ton improvisation, ton discours musical doit être cohérent dans l'ensemble du morceau. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, mais qui est capital. Le cinquième point qui est très important quand tu développes une improvisation, bien sûr, c'est d'avoir le son. Le son doit être en rapport avec le morceau en cours. Est-ce que je vais phraser en son clair, en son crunch, en distorsion ? Est-ce que je vais débouler ? Tiens, ça me fait penser à un autre truc. Tout est lié, en fait. Travailler avec des vibrés, main gauche, choisis. Quand je donnais des cours, j'entendais trop souvent des élèves qui avaient ce vibré un peu crispé, qui arrivent sur des notes en vibré tout de suite, qui font des bends approximatifs. Tout ça, il y a des façons de le travailler. Je le développerai encore une fois plus en détail dans la formation. On va dire que là, je sème un peu des graines. Alors, parenthèse, j'ai la machine à laver qui est en essorage. Donc, peut-être qu'on l'entend, je ne sais pas si c'est le cas. Je m'en excuse, mais en même temps, c'est la vie. Voilà, donc, il y a des concepts, il y en a encore plein d'autres. C'est évident, comme je l'ai effleuré tout à l'heure. Comment démarrer une impro ? Ça, ça mérite vraiment, vraiment qu'on en parle dans le choix des notes, dans l'intention. Comment rentrer dans une impro ? Est-ce qu'on part sur quelque chose de complètement différent ? Est-ce que je peux plagier un peu le thème ? Est-ce que je peux faire de l'ornement par-dessus ? Est-ce que je veux avoir relevé les lignes de chant ? C'est important aussi. Tiens, un autre concept qui est très important. Allez, bonus, je le dis comme ça. On a tendance à souvent chanter nos improvisations. Ça ne veut pas dire que tu dois être chanteur. C'est simplement pour que ce que tu proposes à la guitare soit vraiment raccord avec ce que tu penses. C'est pour plus le voir comme ça, en fait, tu vois. Donc, même si on n'est pas chanteur, c'est au moins essayer de chanter les improvisations. Et tu vois des mecs, après, qui sont complètement monstrueux. Alors ça aussi, j'en balancerai sur le site. Je balancerai plein de vidéos sur des improvisations que j'ai faites qui vont nous amener vers la formation. Plus de nouvelles vidéos comme celle-ci. Plus d'autres vidéos d'artistes qui m'ont complètement tarté. Tu vois, Rontal, Bumblefoot, quand il prend une impro, c'est juste monstrueux. Lui, alors comme il est aussi chanteur, moi, je l'ai vu faire, je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai vu prendre la guitare, faire une impro, chanter l'impro, harmoniser directement l'improvisation qu'il est en train de faire. Non, mais tu imagines le niveau. Non seulement, ça veut dire qu'en instantané, il peut chanter ses phrases, mais ça veut dire qu'il peut même proposer une harmonie par-dessus. Enfin, c'est ceci. Voilà, c'est... Les improvisations de Guthrie Govan sont juste monstrueuses. Les improvisations de Frank Zappa. Alors, je sais que Frank Zappa, il a un jeu un peu... Souvent, on ne le comprend pas. Moi, je lis des trucs. C'est vrai qu'on... Soit il écorche la guitare ou soit il a un touché. Mais en fait, je pense, j'ai pigé un peu ce qu'il propose. Il recrée complètement... Quand il rentre dans ses impros, tu sens qu'il crée de nouvelles phrases mélodiques, qu'il crée des thèmes. Et je trouve que c'est une bonne façon aussi de... C'est une super façon de rentrer dans une improvisation. De toute façon, ça rejoint le point que je te disais tout à l'heure. Toujours démarrer très simple. Surtout quand on est en improvisation collégiale. Parce que quand on joue sur des backing tracks, le backing track, lui, il est figé. Ça, on en reparlera parce que c'est très important. Mais quand on joue en groupe, c'est d'autant plus important de commencer simplement. Puisque si tout le monde s'écoute et est intelligent et a compris qu'à ce moment-là, c'est toi qui drive le truc parce que c'est ton solo. Et ça, c'est un truc à respecter. Quand on a un mec qui prend un solo, ça veut dire aussi savoir les accompagner. Enfin, tu vois, ça soulève des tas de trucs. L'intensité du morceau, les mecs, s'ils t'écoutent, elles suivra toujours. Bon, ça, c'est hyper important aussi. Il faut aussi proposer des choses. Bien sûr, je ne suis même plus dans le listing des concepts tellement je t'en ai filé. Mais il faut aussi qu'on joue avec conviction. Ça, c'est un copain qui me le disait quand j'étais plus jeune. Si tu joues un peu timide, effectivement, voilà, ça va s'entendre. On va voir que tu es hésitant. Donc, ce qu'il faut, et ça rejoint en fait tous les points que je t'ai listés juste avant, ça va te permettre en fait de jouer avec conviction, de jouer en fait avec assurance dans ce que tu proposes. Et ça, c'est vraiment la synthèse, par exemple, de tous les points que je t'ai expliqués. Ça va te permettre de jouer avec beaucoup plus d'assurance, de conviction, de jouer juste, de jouer en place, de jouer avec le son. Voilà. Donc, je voulais juste comme ça, aujourd'hui, semer quelques graines. Tous ces points, je vais les développer, bien évidemment, et on va les développer ensemble en musique. Aujourd'hui, je voulais juste, voilà, qu'on les effleure, si tu veux, semer des petites graines. Et puis, voilà. Donc, bien sûr, tout ça, on va le développer largement dans les semaines à venir jusqu'à aller au programme que je vais te proposer bientôt. Et tu vas voir, ça devrait être quand même vachement, vachement, vachement chouette. Quant à moi, je te dis à très, très, très vite sur Music Your Life. Ciao !